Voilà, moi je vais vous lire une lettre qui a été écrite en avril 1932 par Louis-Ferdinand Céline. C'est la lettre qui accompagnait la remise à Gallimard de son bouquin Voyage au bout de la nuit. Monsieur, je vous remets mon manuscrit du voyage au bout de la nuit, 50 boulots. Je vous serai particulièrement obligé de me faire savoir le plus tôt possible si vous êtes désireux de l'éditer et dans quelles conditions. Le récit commence place Clichy au début de la guerre et finit 15 ans plus tard à la fête de Clichy. 700 pages de voyage à travers le monde, les hommes et la nuit et l'amour, l'amour surtout que je traque, abîme, et qui ressort de là pénible, dégonflé, vaincu. Du crime, du délire, du dossier skibs, il y a tout dans mon machin pour s'instruire et pour s'amuser. Alors les faits. Robinson, mon ami, vaguement ouvrier, part à la guerre. Il se défile des batailles, on ne sait trop comment. Il passe en Afrique tropicale, puis en Amérique. Description, description, sensation. Partout, toujours, il n'est pas à son aise. Il revient en France vaseux. Il en a marre de voyager, d'être exploité partout et de crever d'inhibition et de faim. C'est un prolétaire moderne. Il va se décider à estourbir une vieille pour une fois pour toutes pour posséder un petit capital, c'est-à-dire un début de liberté. Il la rate. Il rate la vieille dame une première fois. Il se blesse. Il s'aveugle temporairement. Comme la famille de la vieille dame était de mèche, on les envoie ensemble dans le midi pour éteindre l'affaire. C'est la même vieille qui le soigne à présent. Ils font dans le midi ensemble un drôle de commerce. Ils montent des momies dans une cave. Ça rapporte. Robinson commence à voir clair. Il se fiance aussi avec une jeune fille de Toulouse. Il va tomber dans la vie régulière. Pour que la vie soit tout à fait régulière, il faut encore un peu de capital. Alors cette fois encore, l'idée lui vient de buter la vieille. Et cette fois, il ne la rate pas. Elle est bien morte. Ils vont donc hériter lui et sa future femme. C'est le bonheur bourgeois qui s'annonce. Mais quelque chose le retient de s'installer dans le bonheur bourgeois, dans l'amour et la sécurité matérielle. Quelque chose. C'est tout le roman, ce quelque chose. Attention, il fuit sa fiancée et le bonheur aussi. Elle le relance. Elle lui fait des scènes, scènes sur scènes, des scènes de jalousie. Elle est la femme de toujours devant un homme nouveau. Elle le tue. Tout cela est parfaitement amené. Je ne voudrais pour rien au monde que ce sujet me soit soufflé. C'est du pain pour un siècle entier de littérature. C'est le prix Goncourt de 1932 dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette oeuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine. Avec mes meilleurs sentiments, Louis Détouche. Bon, je vous rappelle que jeudi prochain, le 21, donc à 19h, nous présentons le dernier roman de Patrice, Mondoroco. Vous êtes tous invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?